Bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode de Vite Pasteur. La semaine dernière, je vous ai annoncé que j'ai reçu un nouveau mandat. N'ayez pas peur, je ne quitte pas l'Église Sainte-Claire. Non, c'est qu'en plus du travail avec la communauté de foi, j'ai un contrat avec l'Église unie du Canada, la centrale, si je pourrais dire, le bureau du secrétaire général, pour être plus précis. Je n'ai pas à dépénager à Toronto, ça ne changera absolument rien des activités de la communauté de foi, c'est juste quelque chose en plus. Et quand j'ai annoncé cette nouvelle à plusieurs personnes, certains m'ont demandé, quel sera ton mandat? Et honnêtement, je ne suis pas encore sûr. On m'a demandé, ça va être quoi mon titre? Je ne le sais pas encore. J'ai signé une entente de service pour du travail à la pige. Alors, j'ai l'impression qu'il y aura certaines tâches et beaucoup de tâches connexes. Plus tôt cette semaine, il y a eu un communiqué de presse qui annonce l'arrivée du nouveau responsable des ministères en français. Il s'agit du pasteur Emmanuel Tindrazanarivello. Il est originaire de Madagascar. Il a un parcours impressionnant. C'est un excellent choix. Et un peu plus bas dans le texte, au troisième paragraphe, pour être plus précis, on mentionne et on dit, je cite, « Stéphane contribuera au bon fonctionnement et au dynamisme des communications en français grâce à ses compétences novatrices et sa grande expérience. » Voilà ce qui devrait être la base de mon travail pour les six mois de ce contrat. Compétences novatrices. Quand j'ai expliqué à mon frère un peu ce que je devrais faire, un peu incrédule, il m'a demandé s'il y avait d'autres personnes qui avaient développé ce genre de compétences parce qu'ils ne croyaient pas qu'il n'y avait personne d'autre. Et j'ai dit, non, il y a très peu de gens qui ont développé ces compétences-là dans l'Église unie du Canada. Comme à plein d'endroits, il y a beaucoup qui accordent de l'importance à la technique, au look, à la lumière, au design, au flash, etc. Et c'est important, mais très peu réfléchissent sur le contenu. Mais si c'est beau, il n'y a pas de contenu, les gens n'écouteront pas longtemps. Peu réfléchissent sur le concept de ministère en ligne. Parce que le ministère en ligne ou le ministère numérique, ce n'est pas de mettre une caméra dans son sanctuaire et dire, voilà, c'est fait. Ce n'est pas nécessairement d'annoncer une vente de garage de la paroi sur la page Facebook ou de mettre des citations inspirantes avec des photos de petits chats. Une des forces, à mon point de vue, des communautés de foi, des paroisses, des églises, c'est cette capacité de créer des communautés. Et le ministère en ligne, c'est un peu ça. C'est comment créer des communautés, comment nourrir des communautés, comment garder un dialogue avec les gens. Comment utiliser les outils disponibles en 2023 pour rejoindre les gens là où ils, elles, y'elles sont. J'ai cette réflexion-là depuis trois ans. Naturellement, il y avait une partie d'obligation à cause du mandat que j'ai reçu. Mais aussi, je voulais m'assurer de bien faire mon travail et d'apprendre des choses. Et je me dis souvent, si je suis capable d'apprendre, d'autres qui ont beaucoup plus de capacités intellectuelles de moi devraient être capables également. Et je dis ça parce que, je répète souvent, je pourrais quasiment dire, je radote que l'église chrétienne en Occident est dans une grande phase d'instinction, un peu comme les animaux ont connu à travers l'histoire, cinq grandes phases d'instinction, et peut-être on est dans une sixième. Et ce qu'on apprend lorsqu'on lit un peu ces études, ce n'est pas les plus gros, ce n'est pas les plus forts qui ont survécu. C'est ceux qui sont capables de s'adapter à leur environnement, à ce qui se passe autour, le climat, toutes ces choses-là. Et aujourd'hui, je crois encore en l'église de Dieu. Je crois que le message de l'Église unie du Canada mérite d'être présent dans notre société. Il faut juste s'adapter, il faut juste changer. Il faut arrêter de penser que ce qui a fonctionné dans les années 80 va fonctionner encore dans les années 20. Donc, en acceptant ce mandat, j'essaie de faire partie de la solution. Je sais que je ne pourrais pas tout changer en six mois, ou en tout cas, je ne sais pas combien de temps va durer cette aventure-là, si ça va être prolongé. Mais j'ai le goût d'amener ma contribution, partager mes talents, partager mes dons. Et je pense, honnêtement, c'est une invitation qui est à nous tous et nous toutes. On n'a pas tous les mêmes talents, on n'a pas tous les mêmes dons. Et c'est ça qui est merveilleux. Chacun apporte quelque chose de complémentaire. Et si on ose essayer, si on ose aller en dehors de nos zones de confort, si on ose offrir ce qu'on a, je pense qu'on peut faire un grand bout de chemin. Je pense qu'on peut demeurer pertinent pour le monde d'aujourd'hui. Ça fait que c'était mon message d'aujourd'hui. Portez-vous bien, faites attention à vous. Je ne sais pas quel est le climat, quelle est la température là où vous habitez. Ici, ce matin, ça sent encore les feux de forêt, ça sent encore la fumée, même si c'est moins de feux qui sont allumés, même si c'est encore très loin de ma maison. Il y en a tellement que ça sent. Alors, faites attention à vous, faites attention à votre santé. Portez-vous bien. Bye-bye.